Bonsoir à tous, la Côte d'Ivoire a fait match nul contre la Sierra Leone, il faut dire la vérité, les Sierra Leone, ils ont fait un bon match, donc voilà, ils n'ont pas eu peur de la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire a un but, voilà, 25e minute je crois par Sébastien à l'heure, donc voilà, malgré ça, les Ivoiriens, ils ont continué à attaquer, mais bon, après ça, il y a eu l'égalisation de Moussa, il a mis un super but, il faut dire la vérité, il a éliminé Bailly, frère, Bailly, je pense qu'il est en train de bailler, à ce moment-là, le crochet était incroyable, les frappes du gauche magnifiques, hors de portée du gardien, donc du coup, par la suite, la Côte d'Ivoire avait repris les devants en marquant un but magnifique, en fait, par Nicolas Pepe du gauche, le gardien Sierra Leone, il ne pouvait rien faire, en plus, c'était lui, long du match contre l'Algérie, mais dommage qu'il n'a pas pu arrêter cette frappe, mais bon, en tout cas, les Sierra Leone, ils ont égalisé dans les dernières minutes de jeu, dans les ardures, carrément, c'est à cause d'une boulette, en fait, de s'engarer, c'était une passe à un retrait de son défenseur, donc du coup, il a capté le ballon, mais bon, je ne sais pas si c'est à cause de la pelouse, et ça a glissé, il a glissé, enfin, un plongeant, donc du coup, le ballon, il est, comment dire, il est sorti par, enfin, en dessous, je n'ai pas compris comment ça se fait, donc le ballon, en tout cas, c'est comme si ça fait un rebond, et ça sort, voilà, il a fait une boulette, en fait, donc du coup, l'attaquant, il a suivi, il a marqué, il a égalisé, donc cette équipe Sierra Leone, elle est courageuse, quand même, il faut dire la vérité, donc c'est la Côte d'Ivoire en face, mais ils n'ont pas eu peur, tu vois, comme j'ai dit, voilà, c'est pas comme la Mauritanie, donc, oui, ils étaient disciplinés, tu vois, ils n'ont pas les mêmes atouts que la Côte d'Ivoire, mais ils ont joué le match à fond, ils se sont battus jusqu'au bout, donc, ils méritaient ce match nul, tu vois, parce qu'ils se sont battus, c'est une équipe qui a peur de rien, même si contre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, donc, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup sibu, malgré ça, ils n'ont pas laissé, en fait, ils n'ont pas baissé les bras, c'est ça, en fait, ce qui a fait la différence, donc, du coup, moi, je dis un grand bravo à cette équipe, en plus de ça, la Côte d'Ivoire, il y avait des grands noms, tu as des Gradel, tu as des Zaha, tu as des Kessier, frère, quand tu regardes leur équipe, en fait, ça donne le tournis, tu vois, et Wilfried Zaha, il n'a pas été sérieux, enfin, sérieux, dans le sens où, en gros, des fois, il y a un contrat, il n'a pas bien géré, il en a un peu trop fait, donc, du coup, la Côte d'Ivoire, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, en fait, parce qu'ils avaient les 3 points, et là, du coup, elle a 4 points, le dernier match contre Algérie, là, ça va être salé comme neveux, donc, j'ai hâte de voir ça, et le gardien, j'espère qu'il ne s'est pas blessé, parce que la Côte d'Ivoire, elle a sangaré, c'est vrai que la pelouse, elle n'est pas ouf, en fait, tu vois, elle n'est pas en très bon état, donc, du coup, il s'est blessé, c'est surtout sur Sivière, j'espère qu'il n'y a rien de grave, en fait, c'est compliqué de jouer dans ces conditions-là, parce que quand tu as des terrains qui sont comme ça, qui ne sont pas, en plus, au niveau de la compétition, c'est compliqué, après, voilà, il faut enlever, que ce n'est pas une excuse, mais bon, on verra ce que ça va de neuf pour la suite, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et après, le son de vous, c'est au bureau.